Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser un number cake en forme de cœur, un gâteau idéal pour la fête des mères, pour un anniversaire ou pour une occasion spéciale. Il sera composé d'une génoise et garni d'une crème diplomate. Il sera garni et décoré avec les fruits de votre choix, des petites perles de sucre, des décors en pâte à sucre, des petits bonbons, des meringues. Ce qui est génial dans ce gâteau, c'est qu'on peut y mettre toutes les gourmandises dont on a envie. J'espère que cette vidéo vous plaira et je compte sur vous pour un maximum de pouces bleus. Ça me fera super plaisir. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir toutes mes vidéos. Et maintenant, on passe tout de suite à la recette. Pour la crème pâtissière, il nous faudra du lait, de la fécule de maïs, du sucre, de la vanille, moi j'en ai en poudre, et 4 jaunes d'œufs. On va faire chauffer le lait dans une casserole avec un peu de vanille jusqu'à ébullition. Pendant ce temps, dans un saladier, on va verser les jaunes d'œufs avec le sucre. Et on va fouetter. Ensuite, on ajoute la fécule de maïs, donc c'est de la maïzena. Et on fouette à nouveau jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Ensuite, on va verser un tiers du lait bouillant dans le mélange. Et on fouette à nouveau. Ensuite, on remet la casserole à chauffer et on verse le mélange. Et on fait cuire la crème pendant 2 minutes, sans cesser de mélanger au fouet, jusqu'à épaississement. Maintenant, on laisse refroidir la crème et on la filme au contact. Pour la génoise, il nous faudra de la farine, du sucre, des œufs et de l'huile. Dans un saladier, on va séparer les blancs des jaunes. Voilà le dernier. Ensuite, on va battre les blancs en neige. Et quand les blancs commencent à mousser, on va ajouter le sucre, petit à petit. Et on continue de fouetter. Maintenant, on va ajouter les jaunes petit à petit. Et on mélange au fouet délicatement, de haut en bas. Ensuite, on ajoute la farine tamisée en 3 fois. Et on va mélanger au fouet délicatement, de haut en bas. Et on continue de mélanger délicatement, jusqu'à ce que la farine soit bien intégrée. Ensuite, on verse l'huile en 3 fois. Toujours pareil, on mélange de haut en bas. Alors moi, j'ai utilisé de l'huile de pépins de raisin, mais vous pouvez très bien utiliser de l'huile de tournesol. Et voilà, la génoise est prête ! J'utilise un moule à tarte de 28 cm de diamètre. J'ai découpé un gabarit en forme de cœur. Donc les dimensions du cœur ne dépasseront pas 28 cm de largeur et de hauteur pour qu'il puisse bien rentrer dans le moule. Je recouvre mon moule de papier cuisson et je verse la moitié de la préparation. Ensuite, je répartis la pâte à l'aide d'une spatule ou d'une cuillère. Et ça part au four pendant 15 minutes à 175 degrés. Voilà, la génoise a refroidi et elle est bien moelleuse. Maintenant, je vais la démouler. Je retire le papier cuisson. Maintenant, je vais découper la génoise en me servant du gabarit. Donc je découpe tout autour et au milieu. Avec une main, on maintient bien le gabarit pour bien suivre les contours. Les chutes de la génoise, pas question de les jeter, on les mangera. Et avec le petit cœur, je pourrais faire un autre petit gâteau avec le reste de la crème. Je dépose le premier cœur sur mon plateau de service. Et je découpe le deuxième sur ma deuxième génoise. Maintenant, on prépare la crème chantilly avec 20 cl de crème liquide entière bien froide. L'idéal, c'est de placer la crème, le saladier et les fouets du batteur 20 minutes au congélateur avant de battre la crème. Pour sucrer la crème, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de sucre glace. Et maintenant, on prépare la crème diplomate en mélangeant la crème chantilly avec la crème pâtissière. On va mettre un tiers de la crème chantilly dans la crème pâtissière. Et on mélange bien au fouet, assez énergiquement, pour bien assouplir la crème pâtissière. Et on obtient une crème beaucoup plus souple. Ensuite, on ajoute le reste de la crème chantilly. Et là, on va mélanger délicatement avec une maryse, de haut en bas, pour obtenir une crème légère et onctueuse. Et voilà, la crème diplomate est prête. Et maintenant, on passe au montage. Pour le pochage de la crème, je choisis celle-ci, une douille étoile. Maintenant, je vais imbiber le biscuit. Alors moi, j'ai pris un jus d'orange avec un peu d'eau. Alors on peut mettre tout simplement de l'eau avec du sucre. C'est au choix, selon les goûts. Maintenant, je vais pocher des jolis rosas sur toute la surface. Maintenant, on passe à la garniture de fruits. Alors là, c'est au choix, selon vos envies, selon vos goûts. Alors moi, j'ai mis des mûres et des cerises à maréna, des petites tranches de kiwi, des myrtilles. Vous pouvez mettre tous les fruits que vous avez et dont vous avez envie. Maintenant, je badigeonne le deuxième cœur avec mon sirop à base de jus d'orange. Et on le dépose délicatement sur le gâteau. Je poche la crème de nouveau sur le gâteau. Et il ne reste plus qu'à le décorer avec des fruits. On peut y mettre des petites perles de sucre, des petites meringues. J'ai préparé des petites fleurs en pâte à sucre et des petits nœuds. On n'hésite pas à mettre de la couleur, ce sera d'autant plus joli. Et voilà ! C'est un gâteau idéal pour la fête des mères, pour un anniversaire ou pour une occasion spéciale. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles recettes. Bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501